Je te propose aujourd'hui de faire un tour dans la ville de Sichem. Alors c'est une ville qui apparaît tout au début de la Bible, dès la Genèse, dans l'histoire d'Abraham. On la retrouve ensuite régulièrement. A l'époque romaine, elle a changé de nom et s'appelle Néapolis. C'est ce qui a donné aujourd'hui la ville de Naplouse. Mais auparavant, la ville de Sichem avait aussi été très proche de l'ancienne capitale du royaume du Nord, Samarie. Cet élément n'est pas un simple détail, mais extrêmement important pour l'histoire. En effet, au nom de Sichem est aussi associé le mont Garizim, une des deux montagnes situées juste à côté avec le mont Hébal. Le mont Hébal apparaît avec le mont Garizim dans le livre de Théronome et dans celui de Josué. C'est en effet sur ces deux montagnes que le peuple d'Israël doit se répartir pour prononcer les bénédictions et les malédictions. La moitié du peuple est sur le mont Garizim pour prononcer les bénédictions, tandis que l'autre moitié est sur le mont Hébal pour prononcer les malédictions. Ici, tu peux voir le mont Hébal aujourd'hui. Juste à côté de ce mont, tu trouveras un cimetière protestant, le cimetière protestant de Naplouse. Toutefois, c'est surtout la seconde montagne, le mont Garizim, qui a pris ensuite une importance considérable dans l'histoire. En effet, après la séparation des deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, le mont Garizim est progressivement devenu l'équivalent de Jérusalem pour le royaume du nord. Tandis que Jérusalem était le lieu saint pour le royaume du sud, le royaume de Juda, le mont Garizim est devenu le lieu saint pour le royaume du nord, le royaume d'Israël. Cette divergence a abouti à une grande rivalité entre les deux branches. D'un côté, les judéens, de l'autre, les samaritains. On retrouve cette rivalité dans les évangiles, d'ailleurs. A l'époque de Jésus, les samaritains étaient très nombreux, plusieurs centaines, voire même peut-être plus d'un million de personnes. Toutefois, ensuite, à cause des nombreux massacres, des conversions, ils ont fini par diminuer pour pratiquement disparaître. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques centaines de samaritains. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux judéens, même après la destruction de leur temple, dont je te parlerai dans une autre vidéo, ils ont continué à pratiquer jusqu'à aujourd'hui les sacrifices. Les sacrifices ont lieu dans la ville, au lieu que tu vois actuellement à l'écran. Dans le sol, tu peux constater des fours pour faire cuire la viande et des canaux pour évacuer le sang. La cérémonie se poursuit ensuite au mongarisme que tu as vu précédemment. Les samaritains ont aussi conservé l'ancien alphabet hébreu qui a été utilisé à l'époque de la monarchie. Je te parlerai de tout cela dans de prochaines vidéos. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.